Retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien sur la nouvelle chaîne ivoirienne. On a été rejoints entre temps par des gourous du bien-être. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Princesse et Pierre nous diront pourquoi ils ont choisi cet intitulé-là. Pourquoi gourou ? Moi, quand on me dit gourou, je pense tout de suite à une secte. Mais bon, ils ont certainement de très bonnes raisons. Dédé Yebovi, elle est nutritionniste. Bonsoir. C'est pas un look de nutritionniste, ça, non ? Ah bon, parce qu'il y a un look particulier pour les nutritionnistes ? C'est la première fois, oui, que je découvre. Une nutritionniste aussi bien mise avec des jeux de l'orque. Merci beaucoup. D'accord, bienvenue à la télé d'ici. Bienvenue également à Bamba Abouakar Junior. Il est coach sportif. Exactement. En fitness et remise en forme. On va en parler dans quelques minutes. Juste le temps de transiter par le self-interview de Glisse ce soir. Eh bien, elle est avec la diva de la musique burundaise, Kajanine. On regarde. Ralalas, qu'elle est belle. Elle était belle aussi, ma chérie. Oh, vous l'avez reconnue, c'est Kajanine. Je ne crois pas que je suis à côté de toi, Kajanine. Mais si, tu es à côté de Marga, on est même dans la main. Touche, touche. Ma chérie dort. J'aime beaucoup ce colis-là. Ça, c'est encore plus joli. Oui, ça, c'est un boubou. Un boubou malien aussi. En ton ventre, maman. Chez nous, on dit Akwaba pour dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Et comment on le dit en Swahili ? Karibu. Karibu ne quoi n'est-ce pas ? Karibu, c'est très joli. Kajanine, 60 ans bientôt et toujours aussi jeune. Comment on garde toute cette jeunesse-là ? Je n'ai pas changé. Non, mais non, ce n'est pas vrai. J'ai changé. Bien sûr, j'ai changé. Je change peut-être un petit peu moins plus que les autres. Mais je change, je le sais. Ils sont dedans. Je les connais. Je sais exactement où se cachent mes 60 ans. Mais je ne vais pas te le dire. Et franchement, je ne voudrais plus avoir 20 ans. Je suis heureuse d'avoir mon âge. C'est un âge qui permet de prendre du recul sur soi-même, de mettre plus en avant les autres. Parce qu'en fait, si vous avez 60 ans, que vous êtes toujours en train de vouloir être assis devant, c'est que vous avez raté votre vie. Waouh. Un conseil à donner à toutes les générations d'auteurs, de personnes qui vous admirent, qui vous adultent, ce serait quoi ? C'est dur de donner des conseils. Parce que chaque cas est particulier. Et franchement, c'est tellement dur de sortir de l'ombre. D'abord, il faut s'accrocher. Mais surtout, rester celui que vous vouliez être au début. Ne changez pas. Parce qu'avoir du succès dans une musique qu'on n'aime pas, je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver. Surtout, ne changez rien. Restez sur votre voie. On peut faire un petit bout de Samborera ? Ce n'est pas Samborera d'abord, parce que Rera, il y a que les blancs qui disent ça. C'est les blancs qui disent Samborera. Alors, comment on dit ? Samborera. Samborera. Merci. Qui prénom d'un enfant ? Samborera, maïson. Alors, Dédé Yebovy, vous êtes nutritionniste à 60 ans. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour rester aussi jeune que Kalyanine ? Déjà, il faut avoir bien mangé correctement durant sa vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Ça veut dire quoi ? Ne pas manger de foutus, sauce, graines, duro, loco ? Si, on peut bien manger de tout ça, de tous les plats traditionnels, mais ça dépend en fait des quantités qu'on mange, du mode de cuisson et tout ça. D'accord. Voilà, il faut avoir un plat bien équilibré. Surtout, ne pas oublier ses fruits et légumes. Parce qu'on n'en mange pas assez en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, Princesse va nous présenter justement ses invités. Alors, les gourous du bien-être, c'est la fin de l'année. On prépare les festivités, surtout doucement on prépare les résolutions de l'année qui arrive. Entre les régimes, la reprise du sport, boire plus d'eau, réduire le temps passé sur les réseaux, manger un peu plus sainement. C'est tout ça. Quelles sont vos résolutions, les garçons ? Peut-être un peu plus de sport, tablette de chocolat sur la plage. Tu as déjà deux packs. Il a quoi, des oeufs de Pâques ? Et il mousse au chocolat aussi, non ? Ah, vous êtes méchants, vous êtes durs. Vous font dans le chocolat. Vous êtes durs. Je ne sais pas moi, non. Je n'ai pas de résolution particulière, non, ça va. Je suis dans la mesure. Tu te sens bien dans ta vie, bien dans ta tête. Bon, écoutez, c'est Chec, il est parfait. Donc, comment vous définissez le bien-être ? Alors, pour appréhender le bien-être, il faut le définir de deux manières. C'est-à-dire la première qui est perçue de façon physique. D'où, il faut une activité physique et régulière, avec une sensation physiologique, premièrement. Le rêve de Pierre. Exactement. Ensuite, côté psychologique. D'où c'est très subjectif, aussi personnel, pour ce qui concerne mes objectifs. Je peux soit prendre des muscles, soit rafimer les muscles, ou encore une prise de masse. Ça dépend. Tévé ? Alors, le bien-être, pour moi, c'est de pouvoir continuer la vie professionnelle et sa vie personnelle, en fait. On vit dans un monde de plus en plus stressant, et des fois, on s'opère. Donc, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir se sentir mieux, aussi physiquement que mentalement, font partie du bien-être. Donc, la nutrition, dans mon cas, manger équilibré, boire assez d'eau, pratiquer de l'activité physique, et tout ça. Quel engouement ont les gens, ici, pour le bien-être, en général, que ce soit aller à la salle de sport, ou même se nourrir correctement ? Bon, déjà, il faut appréhender aussi cette partie de façon très, très succincte. C'est-à-dire, généralement, on trouve beaucoup d'excuses. On n'est pas... Ah là, je ne peux pas, j'ai trop de bobos, j'ai trop de boulot, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas le temps. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'excuses au niveau du sport. Voici pourquoi les coachs ont essayé, plus ou moins, d'établir plus de programmes, en ligne, en salle de gym, des programmes que vous pouvez prendre aussi sur le net. Donc, il y a plusieurs avantages à ne jamais manquer pour faire du sport. Mais tout le monde n'a pas la capacité financière de pouvoir avoir un personal trainer ou un coach comme vous, ou même aller à la salle. Oui, oui. Donc, on fait comment ? Ça coûte cher ou pas ? Ça coûte cher, oui, voilà. Ça coûte cher, ben, ça ne coûte pas cher. La santé ne coûte pas cher. La santé ne coûte absolument rien. Mais si vraiment, on veut être en bonne harmonie avec le sport. C'est une réponse politiquement correcte, ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas de solution alternative, par exemple ? Il y a des solutions alternatives. Déjà, il ne faut pas penser sport avec matériel. On peut penser sport avec le bodyweight, c'est-à-dire le poids du corps. Donc, je peux être à la maison et suivre un bon programme, même à la télévision, il y a plusieurs émissions, pour gagner aussi un résultat en moins de 10 minutes possibles. Donc, on voit que, dans l'ensemble, il n'y a vraiment pas d'excuses. OK. On parle de malnutrition beaucoup en Afrique. Manger sainement, ça a un prix ? Je voulais rajouter, en fait, de plus en plus de gens se rendent compte que leurs habitudes de vie influent sur leur santé. Donc, du coup, ils veulent justement vivre, on vit de plus en plus longtemps. Donc, les gens veulent vivre en santé. Et surtout, en forme. Donc, du coup, les gens ont tendance à... Enfin, de nos jours, parce que moi, je suis nutritionniste et je le vois de plus en plus avec ma clientèle. Ils veulent mieux manger, pas seulement pour se sentir bien physiquement et mentalement, améliorer ses performances physiques et mentales, mais aussi pour prévenir certaines maladies, pour des raisons de santé aussi, notamment. OK. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous donner un prototype de plat pour un citoyen moyen ? Donc, alors, l'objectif de Pierre, c'est d'avoir des plaquettes de chocolat d'ici à trois mois ou six mois, par exemple. Qui ne coûtent pas trop cher. Je vais répondre à ma question de princesse. Écoutez, c'est les deux questions qui se rejoignent. D'accord. Comment atteindre cet objectif irréalisé ? Non, pas irréalisé. On va se voir en bacté. Vous savez, peu importe que vos habitudes, enfin, je veux dire, les plats que vous mangez dans vos régions, etc., il est très important de retrouver dans son assiette, en fait, des fruits et légumes qui doivent comporter la moitié de ce qu'on mange dans l'assiette. L'assiette et tout ça. Et le un quart doit être des grains entiers. Donc, au lieu de manger du riz blanc, par exemple, manger du riz brun, du riz noir, du riz violet, parce que ça contient beaucoup plus de fibres. Mais c'est beaucoup plus cher. Il n'y a pas une alternative. C'est pas beaucoup plus cher, parce que c'est fabriqué aussi localement. D'accord. Il y a du riz noir, du riz violet fabriqué localement, qui ne coûtent pas aussi cher. C'est juste du riz. Sauf qu'il y a beaucoup plus de propriétés, beaucoup plus de micronutriments, on va dire. Et l'autre un quart doit être composé de bonnes protéines. Donc, des protéines végétales à favoriser. On a des haricots blancs à œil noir, qu'on appelle. On a des haricots rouges, des lentilles, des pois chiches, etc. Des protéines animales, comme des protéines venant des poissons. Des poissons gras, encore mieux. Le saumon local, qui est très, très bon. Les sardines, le macarro. Et enfin, des protéines animales. Donc, viande maigre, préférentiellement, parce qu'il y a moins de grâces saturées. Donc, voilà. Et pourquoi est-il important d'aller l'esprit et le corps ? Le corps et l'esprit. Déjà, quand on parle d'esprit sportif, c'est dans le comportement. C'est dans le comportement, c'est dans l'attitude. Du coup, il faut manier trois choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi des règles au niveau du sport. D'où la disponibilité, la discipline et la détermination. Et 3D. Si vous avez 3D, vous avez tout gagné. Il faut le redire. La disponibilité, la discipline et la détermination. C'est tout, moi. C'est tout, moi. Alors, si j'ai vraiment ces éléments, c'est sûr que je pourrais atteindre mes objectifs. D'accord. Disponibilité, détermination et... Discipline. 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 D'accord. Dédé, il ne faut pas tomber dans un écueil. Par contre, c'est de suivre tous les régimes qui passent sur la toile. Parce qu'un objectif, il est peut-être personnel. C'est ce que vous faites, d'ailleurs. Voilà, exactement. Il est tout à fait personnel. Donc, les gens veulent suivre un régime pour diverses raisons. Comme je disais tout à l'heure, pour des raisons esthétiques. Parce qu'ils veulent prendre du poids, les tablettes de chocolat. Ils ne sont pas forcément adaptés, en fait. Ils ne sont pas forcément adaptés. Moi, je ne dirais pas... Je n'aime pas employer le terme régime. Je préfère employer le terme rééquilibrage alimentaire. Parce que c'est ce que c'est. Dès lors qu'on mange de manière équilibrée et des bons macronutriments et micronutriments... Tout va bien. Tout va bien. On n'a pas besoin de s'embarquer. Avec ou sans perte de poids, tout va bien. Oui. Oui, parce qu'on a tendance à réduire le régime à la perte de poids. Exactement, à la perte de poids. Mais ce n'est pas ça. Et justement, bientôt, la période est faite. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de se mettre en régime avant la période des fêtes parce qu'ils savent qu'ils vont se gaver. Ils vont se gaver. Bon. Et souvent, il faut éviter, comme l'a dit Pierre, les conseils d'Internet. Et ça, ça s'adresse surtout à Princesse. Et on l'a dit, passe le clair de son temps sur Internet. Et nous ramène chaque fois ce qu'elle appelle le kiff du web. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est une de mes résolutions de passer un peu moins de temps sur Internet. Sur Internet, d'accord. Bon, ça ne nous arrange pas. Nous, on veut toujours des kiffs quand même du web. Alors, on doit kiffer quoi ce soir ? Assez intéressant comment nous entendons et percevons... Percevons. Percevons, merci. C'est un mot du mot. L'anglicisme. Perceive, thank you. Et je vous laisse découvrir... Tu vois, tu as recommencé. Maintenant, il faut que je finisse. Donc, voilà. Et on découvre en image en deux secondes. Est-ce que tu es capable de nous donner une phrase où il y a le mot édifice ? Au nom du Père, édifice et du Saint-Esprit, Amen. T'es sérieux ? Mais édifice, c'est la pratique. Alors ça, on va la dédier au seul Congolais de la nouvelle chaîne ivoirienne, Thierry Cordier. Voilà. Au nom du Père, édifice. Bon, très bien. On va marquer une pause. Il y a la pub pour rester avec nous, Dédé et Aboubakar. On marque une pause. Juste derrière, il y aura évidemment cette prestation enlevée, relevée, on l'espère, comme les saveurs des plats que propose Dédé, de Mike Danon. Il y a la pub. On revient juste derrière. Sous-titrage ST' 501